C'est que de maquillage et de soins et de ce qui concerne la femme, même en traité, le cadre à l'aise, je crois. Ouais, je peux faire ça. Salut, salut ! J'espère que vous allez bien, que je vous souhaite une bonne journée. Alors ça va, Alhamdoulilah. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais, je sais, je publie beaucoup de vidéos, Adliya, mais je le sais, Alhamdoulilah, où... J'ai pas une explication, c'est à l'implosif, que je veux admettre, que je veux être accidente. Non. Alhamdoulilah, il n'a pas tout pas bien dans ma vie. C'est pas pour une raison grave que je ne filme pas, c'est pour des petits détails. Bref, lui, au moins, on se retrouve. Déjà, dès le début de la vidéo, je suis là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez avoir une bonne journée, Anas, Alhamdoulilah. Et puis, on se retrouve pour un haul, un big, 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 big haul. J'ai a... Je me suis dit, j'ai a... Je me suis dit, j'ai a... Je me suis dit, j'ai... Je me suis dit, j'ai... Ouf... Le bâle, j'ai eu à l'Afrique bazar. J'aurais pas dû en m'en... Tellement, j'ai eu à l'abri, donc je me suis dit, non, je suis à l'Afrique bazar. J'ai eu à l'abri, du coup, je me suis dit, il faut que j'aille voir. J'ai eu à l'Afrique bazar. Et j'ai fait plein d'achats. Et vu que je devais reprendre les vidéos, de toute manière, et je savais pas trop comment, je vais mecher revenir. Mais je me suis dit, j'ai eu une vidéo, je me suis dit, j'ai eu une vidéo. Je me suis dit, j'ai eu une vidéo et je me suis dit, j'ai eu une vidéo, j'ai eu une vidéo. J'ai eu une vidéo et je me suis dit, j'ai eu une vidéo, j'ai eu une vidéo, c'est une vidéo. Alors, on me met une seule paire de chaussures, je n'ai que du maquillage et des soins et des produits. j'ai acheté une paire de chaussures parce que j'ai acheté une paire de chaussures j'ai acheté un deuxième étage de bazar j'ai acheté des chaussures j'ai acheté des Stan Smith qui coûtaient moins cher j'ai toujours acheté les baskets j'ai acheté moins cher j'ai acheté 8200 j'ai acheté 6600 j'ai acheté une autre j'ai acheté cette deuxième paire de Stan Smith c'est en fait une Stan Smith je ne sais pas où est-ce que j'ai acheté Stan Smith fait le vert genre la basique c'est juste qu'il fait derrière du rouge c'est Stan Smith avec du rouge ici et ici au niveau de la languette je les ai payé 6500 6600 un truc haka et c'est mieux que en commerciale parce que c'est commerciale voilà pour ça tout ce que j'ai acheté maquillage c'est la boutique piège afrique bazar je crois que c'est un piège l'Afrique bazar bref c'est une boutique de cosmétique elle est au deuxième étage merci pour la porte les sous-vêtements et majoritairement du maquillage c'est moi que j'ai acheté la majorité des trucs là maintenant à part quelques petits trucs je vais commencer par l'Afrique bazar premier truc que j'ai pris j'ai trouvé trop mignon il est trop beau c'est Head le petit copré il fait plein de petits produits en fait tellement j'ai mené j'ai envie de l'opérer j'ai haka un bronzer illuminateur en fait c'est une poudre j'espère que vous voyez parce que ça reflète trop la lumière bon je pense que c'est un rouge à lèvres liquide matte nude une base un illuminateur liquide la poudre HD mini j'aime bien les petites poudres mini j'aime bien les petites poudres j'aime bien les petites poudres j'aime bien les petites poudres un petit baume à lèvres et un spray fitateur matte il est trop chou c'est ma vie c'est 7800 c'est le pack Matte & Glow et comme j'ai commencé les vidéos en fait le truc c'est que j'ai pas le temps pour ceux qui ne le savent pas je suis en Master 2 donc j'ai des projets j'ai des soutenances du coup j'essaie un maximum je pense que j'ai 100% étudiante j'ai vraiment j'ai vraiment je suis une étudiante j'essaie je ne veux pas vraiment me consacrer à autre chose et le fait que j'essaie beaucoup je sors le soir avec mes amis j'ai vraiment pas le temps de filmer des vidéos mais on filme les vidéos deuxième sache c'est un shampoo une nouvelle marque de shampoing non mais ça m'a trop donné envie en fait ce que j'ai trouvé c'est le troisième thème de cette marque c'est QHC c'est un shampoing au charbon je sais qu'elle appelle comme que le charbon est le temps il y a beaucoup de temps il y a beaucoup de temps il y a beaucoup de temps vu que c'est un produit qui est à la mode le charbon j'ai vu un shampoing au charbon automatiquement je me suis intéressée en fait c'est quoi le shampoing ? c'est un shampoing sans sulfate vu qu'elle a je ne sais pas il est dans les réseaux sociaux il est dans les réseaux sociaux il y a une keratine à faire à la maison il y a quelques points négatifs mais il ne faut pas se mentir je ne suis pas mal raide du coup j'essaie d'utiliser des produits sans sulfate ou les shampoings ils sont sans parabènes et sans sulfate c'est quoi ? c'est que j'ai une avec des j'ai une avec des petits morceaux de charbon dedans du coup qu'il te dit au shampoing ça va faire une exfoliation c'est comme un gommage dans le coeur chevelu il y a des pellicules le fait qu'il y a des choses tout ça ça vient je le fais le coeur chevelu je l'ai un peu du coup de temps en temps je vais te dire des gommages je te le dirai mais étant donné qu'il y a tout le monde je vais te dire des gommages je vais te donner un shampoing je vais te dire un shampoing je te le dis tu me connais on va te donner un vrai shampoing le fait de la beauté c'est bon ouhadiya c'est une nouvelle marque qui débarque en Algérie c'est une marque qui n'est pas vraiment chère c'est une marque qui n'est disponible que en Afrique Bazar parce que c'est eux qui l'importent, c'est Afrique Bazaar qui a été importé à la marque, c'est ce qu'on m'a dit dans la boutique du coup c'est une marque qui a été vendue exclusivement dans l'Afrique Bazaar donc si vous voulez tester cette shampoite à charbon, il fait le bête, vous avez l'impression que c'est le bête j'ai acheté cette année le produit, c'est en fait, j'ai acheté pour le sport c'est un produit L'Oréal Ousmo Everpure, c'est aussi sans sulfate le sulfate n'est pas bon pour les cheveux, il a graisse, il assèche les cheveux c'est un produit 600 ans, il traite, il adouce, il revitalise, il démêle le février c'est un shampoing après shampoing 600 ans, il n'y a pas donc celui-là, quand tu l'utilises, tu n'as besoin d'aucun autre produit, tu n'utilises que ça et je l'ai pris pour le sport, parce que pour le sport, j'ai pas envie de prendre shampoiter après shampoing n'hésite à sérum, parce qu'on n'a pas de sérum, c'est à l'écriture, c'est à l'écriture je prends un petit récipient, c'est à l'écriture, c'est à l'écriture, c'est à l'écriture c'est à l'écriture, c'est à l'écriture, c'est à l'écriture je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas si ça marche je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si ça marche, je sais qu'il est très très bien pour le prix de l'écriture, il coûte 4000 4200 ! mais quand même, il est énorme, je ne sais pas si vous arrivez à voir mais la bouteille fait à 500ml, c'est la moitié d'un litre du coup, il est comme X temps, surtout quand on a l'écriture autre produit capillaire, c'est un produit, il m'a beaucoup intriguée c'est un produit anglais, c'est Marie c'est la marque Joba, je l'ai dit quand j'étais en Angleterre c'est un après-shampooing à la caféine la caféine, c'est pour la chute de cheveux et elle rend les cheveux plus forts, du coup j'ai pris ça à la caféine pour que mes cheveux deviennent plus forts c'est parti c'est parti, c'est parti, c'est parti je m'en ai pas dit, j'ai dit j'ai pas eu l'angoisse par contre, il est juste à la chemise l'eau, c'est parti, j'ai pas eu l'eau j'ai acheté ce petit produit, je n'ai pas détié je l'ai pas dit, j'ai le mal à voir je vois beaucoup de ce produit c'est un produit pour retoucher les racines pour les gens, qu'ils ont une coloration pour qu'ils ont leur et qu'ils ont la racine pour les cheveux blancs et qu'ils couvrent comme les racines mais maintenant, il y a aussi outra chose C'est un petit peu de cheveux qui ont un petit peu de cheveux ou qui ont un petit peu de cheveux qui ont un petit peu de cheveux et qui ont un petit peu de cheveux qui ont un petit peu de cheveux ça ne donne pas l'aligné droit, c'est comme le Kardashian ou le Da Beauty. Genre, tu as souvent une ligne d'aligné droit. Eh bien, je les combles avec un petit peu de fara-paupières. Mais il existe des produits spécialement de cheveux. Du coup, j'ai l'impression que c'est plus rapide. C'est un spray. Tch, 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 tch. Et basta. Tch, 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 tch. Ou je pense que les sprays, ils font de la fara-paupières. Parce que la fara-paupières, c'est un petit peu de cheveux. Ou je crois qu'ils ont un petit peu de cheveux. Ça salit. Du coup, les produits, normalement, ils s'en sont transfèrent. Normalement. Bien évidemment, j'ai trouvé le rayon. T'as les brumes, ta Victoria's Secret et les laits. Et j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pris le duo maintenant. Et j'ai pris le lait, ta un de mes sprays, une de mes brumes préférées, ta Victoria's Secret. Là, on a un petit peu de lait. Ou c'est la Sun Bliss. On a pris le lait de lait. Ils sont trop bons. Ils sont comme la brume. Ils sont trop associés. La brume avec le lait. Je vais te faire de lait. Parce que le lait est exactement comme lait. Et après, j'ai pris le masque. Enfin, j'ai pris le masque de l'Oreal. Mia Influencer. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une chale, les bébentilles. Je vais toujours faire des stories avec le masque. Et je vais te mettre en un petit peu. Il faut que je le test. J'ai pris le masque. Je vais te mettre en un. Je vais te mettre en un petit peu. C'est un gommage, ta Victoria's Secret. Je vais te mettre en un petit peu. Et je vais te mettre en un petit peu. Je vais te mettre en un petit peu. C'est un produit de Jean Louis David. C'est une marque que j'aime beaucoup pour les capillaires. C'est un sérum de nuit à l'huile de ricin. 5 ans. Re-surface, adoucie, lisse, assouplie. Et embellit les cheveux. C'est spécialement un masque de nuit. C'est un masque de nuit. C'est un masque de nuit toute la nuit. Je vais te mettre en un petit peu. C'est un effet gras. Je vais te mettre en un petit peu. C'est un masque de nuit. C'est un excellent. C'est un excellent. Voilà. On va en faire la deuxième gamme de shampoings. Qui est faite pour les cheveux gras. Et là j'étais trop trop contente. En fait c'est une gamme de shampoings à l'eau de coco. Je ne sais pas si tu as l'huile de coco. Ou si tu as l'huile de coco. Que l'huile de coco. Que l'huile de coco. Faites une partie de son corps. Les produits, c'est des produits à l'eau de coco. Si je fais l'huile de coco, c'est l'eau de coco. Je dois te mettre en un huile de coco. C'est un masque. C'est un huile de coco. C'est pour les cheveux gras. C'est une marque exclusive. Dans la boutique Afrique Bazaar. Donc si vous voulez vous procurer ce shampoing. Que ce soit dans l'huile de charbon. Ou dans l'eau de coco. Dans la boutique Afrique Bazaar. Ensuite, il y a la troisième gamme. Et la dernière gamme exclusive. C'est le silver. Je ne l'ai pas acheté pour moi. Je ne veux pas acheter autant de shampoings. J'ai acheté que deux gammes l'hier. Je l'ai acheté pour quelqu'un. Du coup, c'est le silver. Je sais que les gars, il faut le silver pour les blondes. C'est plus mon cas. Donc, Anna Silver Moritzka. Dans le même parce que je ne suis plus blonde. Du coup, Headley Produits Silver. C'est un shampoing après shampoing. Pour les cheveux blonds. Qui s'utilisent tous les jours. On voit le craquage de ce shopping. Je me suis pris plein de produits. T'as Givenchy. Parce que je vois cette marque beaucoup sur les réseaux sociaux. Les chaînes Youtube. T'as les françaises et tout ça. C'est une marque qui a des bizarres publicités. Et c'est une marque qui a des bizarres. Donc, j'ai pris plein de produits Givenchy. Puisque j'ai trouvé que le prix de H&M était pas mal bien en fait. Par rapport au prix en euros. Donc, j'ai pris plein de produits. T'as Givenchy. J'ai pris plein de produits Givenchy. Puisque j'ai trouvé un petit peu de tout. Du coup, j'ai fait plein de produits Givenchy. Je préfère vous faire une vidéo spéciale. Là, Givenchy. J'ai trouvé ce que j'aime et ce que je n'aime pas. J'ai pris deux produits. Alors, j'ai pris le mascara. Et il faut aussi le faire, parce que mes couilles sont beaucoup. Elle m'a influencée. Ça fait des années que j'ai pris en waterproof. Du coup, je me suis dit que je vais le tester. Et j'ai pris le lac pour les lèvres mat. Baby Doll. L'écou la tente. Nude. J'ai trouvé trop trop belle. Elle est magnifique. Après, ce sac, c'est des mascaras. Je n'ai plus de mascaras. Du coup, je me suis rachetée de nouveaux mascaras. Dites... T'ai Extractica Paradise. J'ai dit qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux. J'aime beaucoup cette mascaras. Par contre, j'ai eu un petit problème avec elle. C'est qu'elle m'a fait des petites tuites. Et je déteste ça. Du coup, j'ai voulu le racheter. J'ai voulu le racheter. Mais j'ai voulu le waterproof. Je me suis dit que le waterproof est mieux. Si je trouve que le waterproof n'est pas bien, malheureusement. Je n'ai pas de mascaras. Parce que même quand on a dit des cils de fous, on est quand même. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, j'ai hâte de tester ça d'ailleurs. Et j'ai pris ce qui est de Rima. Rima... Ça y est. Je me désabonne. L'effet false lash... L'Oréal, tenez. Oui, c'est le L'Oréal X-Fiber. Dites-vous en version normale et en version waterproof. Merci, Rima. On adore. Mais le truc qui est bien avec le mascara, c'est que vous allez trouver 3 paquets des masques. Qui m'a dit que la boîte de masque, c'est le masque à l'Oréal. C'est le masque à l'argile rouge, le masque à l'argile verte et le masque en charbon noir. Ça vous permet de tester les masques. Ils sont gratuits. Dites, euh... C'est le highlighter de la Révolution. Je suis tous les Youtubers. Elle m'influence toutes. J'ai adoré la pigmentation. C'est l'highlighter de la Révolution. Les jellies qui mettent à faire ça. Je vous montre à l'intérieur. C'est genre, euh... Un truc tout jellifié comme ça. C'est trop ma vie. J'aime le packaging. C'est trop ma vie. 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 Je vais te montrer une vidéo spéciale. Mais c'est un truc. C'est un truc. C'est un Youtuber américain. Il m'a dit. C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. J'ai envie de le tester. Maintenant, je vais vous le mettre. Je vais le tester ensemble. Pour le moment, je ne dis rien. Je ne sens pas. Je ne l'utilise pas. On va voir ça ensemble. On va parler des palettes. Je ne sais pas. 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 Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. On va voir la nouvelle palette. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Regardez-moi la beauté de cette palette. Je vous fais les fards. Je les fais d'une nacre. C'est une merveille. Je pense qu'il y a une palette la plus belle que j'ai vu de ma vie. Surtout les fards à paupières. Je les fais comme des pierres précieuses. Et c'est ça qui est beau. C'est magnifique. La Topaz Obsession, elle représente l'automne. Je vous le dis. C'est quoi ? La palette. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. La caméra. Elle ne rend absolument pas justice à la beauté de ces fards à paupières. Ils sont vraiment plus beaux en vrai. Ils sont plus sur le nacre. La pigmentation. Oh my God. C'est magnifique. C'est vraiment une tuerie. En bas là, j'ai pris le petit pack de Beauty. Il y a une bouche. Ça, c'est trop collecteur. Je vous le dis. Genre juste pour collectionner. Il a un rouge à lèvres liquide. Il a un rouge à lèvres liquide. Il a un crayon à lèvres. Il a un petit lip swab. En bas là. Bien sûr. Que seraient des palettes sans la marque Révolution ? Parce que je ne sais pas si vous savez. Mais la marque Révolution, c'est une de mes marques préférées. Les palettes. Ils ont des palettes de malades. A pas plus de 3000 dinars. Elle coûte 3200. En fait, elles coûtent toutes 3200. Il est trop belle. Il y a un highlighter. Un blush, un bronzer et plein de fards à paupières. Il y a un petit peu de tout. Un noir, un bleu, un marron, un grenat. Bref. Je ne sais pas. Ici, c'est l'hémogénéation. Je vous le dis. Elles sont trop trop belles. Ici, c'est la troisième. C'est Kiss of Fire. Il y a des couleurs marronnées. Il y a un bleu. Il y a un highlighter. C'est une couleur trop chelou. Trop belle. J'ai acheté le petit truc. Parce que c'est le dupe. Le contouring. Du coup, j'ai voulu l'acheter. Il y a un peu de différence. Parce que le contouring. Il y a un highlighter. Avec le pinceau. Et avec le produit. Si tu passes par là. Bisous, ma chérie. Du coup, j'ai pris la révolution. Pour un petit peu faire la comparaison. Fait un highlighter. Ou un tablanteur. Ou un pinceau flou. Exactement. Comme il y a un highlighter. En a un peu de différence. Après, je vais prendre le truc pour ranger le maquillage. C'est pour moi. Pour un moment, je vais prendre les deux. Et faire trois tiroirs. Pour finir, j'ai pris deux parfums. C'est le parfum qui est bien. C'est le beauty. Calvin Klein. C'est Soumya ma copine. Qui m'a fait découvrir. Et le deuxième. C'est Elisa. Je suis la première fois. C'est la marque Elisa. C'est le In White. C'était un peu de temps Et il y avait des temps Je me suis dit que j'ai bien fait J'étais là avec l'Afrique Bazar J'ai mis en Afrique Bazar J'ai oublié de vous dire Tenez de me t'abonner, s'il vous plaît Et je sais qu'on a des belles comtimes YouTube Mais le truc que j'ai fait beaucoup J'ai fait beaucoup les achats J'ai pas beaucoup de temps Parce qu'ils ont des testeurs Les mascaras et les testeurs Les fonds de teint que les testeurs, les mascaras, les palettes, les rouges à lèvres, les parfums Comme les parfums vous avez les testeurs et c'est trop bien Mest à chaque fois on est d'accord Qu'un tiki m'a un an Même à la kizakoumé avec j'ai un film fil djib T'addochler à d'mest Tch 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 tchao Ha 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 Hada jazla Ou hada jazla Du coup je me suis dit Hada jzout Shmait hum ou dirt hum Ou shiddu fia du coup j'dosais acheter Ils sont trop trop bons Surtout d'être à Elisab C'est ma vie J'ai fini J'ai la tête comme ça Je suis crevée Les éclairages En tout cas j'espère quand je vais te couper la vidéo Si vous restez jusqu'à la fin vous êtes ma vie Je vous fais de gros gros bisous Je vous dis à la prochaine J'allais dire à la séance prochaine Genre psychologue Yéna Saline Tilko Fla psychologie Oui madame Tu te calmes Je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis C'est quoi la position telle Foukbe Je vous fais de gros gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501